— Bienvenue sur LoireFM 100.9. Nouveau rendez-vous, une heure avec. Et pour présenter cette émission, Gilles Charles. Gilles, bonjour. — Bonjour. — Alors le retour à la radio avec des invités politiques cette fois-ci. — Oui. Alors pour cette seconde édition d'une heure avec, aujourd'hui, notre amitié est un homme. Conseiller spécial au Conseil Régional, délégué aux technologies de l'information et de la communication, membre du Bureau national du Parti Radical de Gauche, André Friedenberg. Bonjour. — Bonjour. — Alors plutôt que de lire votre biographie, le plus simple, c'est de vous présenter tout simplement. — Bonjour à vous d'abord. André Friedenberg. Dans la vie professionnelle, j'étais professeur dans un lycée professionnel. — Professeur de gestion. Et à quel vent, je... — Les chiffres. — Les chiffres jusqu'en 2004. — Non mais quand je dis les chiffres, c'est les chiffres et la gestion, c'est les chiffres, quoi. — La gestion, c'est les chiffres, oui. C'est l'atavisme, vous savez ça. — Donc vous avez été professeur jusqu'en quelle année, vous me dites ? — Jusqu'en 2004. J'ai arrêté lorsque j'ai eu mon premier mandat de conseiller régional. — D'accord. Alors la première question est la même que sur le site Le Stéphane Lincasquiette. — La question que je pose à tous les politiques, c'est comment est né votre engagement politique, justement ? — Il est né de ma jeunesse, d'abord. Donc j'ai eu une famille qui était de gauche. Mon papa était communiste. Communiste, mais il avait une petite entreprise avec une dizaine d'employés. Mais j'allais régulièrement toutes les années à la fête de l'Huma et arrivé à une majorité, disons, intellectuelle. J'ai voulu rester à gauche. Et le seul parti que j'ai trouvé à gauche qui correspondait à mes idées, c'est-à-dire un parti qui respectait l'entreprise dans les années 70 et qui correspondait à mes valeurs, eh bien c'était le parti radical de gauche, qui s'appelait à l'époque mouvement des radicaux de gauche. — Le MRG. — Le MRG. Donc pourquoi ce parti mettait en valeur d'abord les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et surtout des valeurs de laïcité. C'est ce qui me plaisait. Et ensuite, ce mouvement des radicaux de gauche ne frappait pas sur les entreprises et pensait que l'entreprise permettait, disons, le plein emploi et la richesse d'un pays. — Tout à fait. D'ailleurs, c'est un paradoxe parce qu'on a l'impression aujourd'hui que la gauche, qui a toujours été un peu contre l'entreprise, elle se rapproche aujourd'hui de l'entreprise. — Vous avez raison. C'est-à-dire que le parti radical, lui, n'a pas changé. Nous n'avons pas changé. Par contre, certains partis de gauche ont évolué. Et effectivement, au Parti socialiste notamment, vous avez des courants puisque vous avez des courants. Nous, nous ne sommes pas assez nombreux au Parti radical pour avoir des courants. Mais au Parti socialiste, ils ont des courants. Et certains de leurs courants sont pro-entreprise et ont compris et sont rapprochés de nos valeurs. — D'accord. Alors j'ai lu récemment que l'on ne vous connaît pas d'ennemis. Alors est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas vraiment socialiste ou vous êtes radical de gauche ? — Non, je ne suis pas socialiste. — Non, vous n'êtes pas socialiste, vous êtes radical de gauche. Donc ce que j'aimerais savoir, moi, c'est un peu cette différence que nous, on a du mal à comprendre, parce que vous êtes toujours allié au PS finalement dans les élections. C'est quoi la différence ? — Alors bon, savoir, je vais vous expliquer l'historique du Parti radical. À une époque, le Parti radical, il n'était qu'un. Il s'appelait Parti radical, radical socialiste. — Oui, parce qu'on ne comprend pas non plus qu'il y ait un Parti radical de droite et un Parti radical de gauche. — Voilà. Et en 1972, il y a eu l'appel de François Mitterrand avec Robert Fabre, qui était notre président au Parti radical. Et il y a des radicaux qui sont partis avec François Mitterrand et d'autres qui n'ont pas voulu partir. Le siège du Parti radical, à l'époque, c'était la place de Valois. Donc ceux qui sont restés, qui n'ont pas voulu partir, on les appelle actuellement les radicaux valoisiens. Mais le nom historique de ces radicaux, c'était radical et radical socialiste. D'accord ? Ils sont restés à droite. Et le mouvement... Il a été créé le mouvement des radicaux de gauche avec Robert Fabre, qui a suivi le programme commun avec l'EPC, les radicaux et les socialistes. — Tout à l'heure, on a parlé de votre rôle au Conseil régional. À quelques semaines des élections régionales qui auront lieu au mois de décembre, la question, c'est est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections régionales ? — C'est une bonne question. Eh bien je vais répondre par une bonne réponse. Eh bien non. Non. Alors que je voudrais quand même l'expliquer. Alors que je crois avoir atteint quand même une maturité politique. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est mon deuxième mandat déjà que j'ai effectué au Conseil régional. J'ai un âge relativement avancé. Et je crois qu'il est normal que je laisse à des jeunes la possibilité de poursuivre l'action que j'ai menée. — Et justement, si on a un peu à l'heure des bilans, quel bilan vous tirez de cette grande carrière politique ? — Une grande carrière politique, grande ordonnée et courte en années d'élection. — Vous avez été élu tardivement. — J'ai été élu tardivement. Effectivement. Mon premier ordre, c'était conseiller municipal d'opposition à Saint-Étienne en 1995. Et j'ai eu la chance en 2004 d'être élu à la région, conseiller régional. Et on m'a tout de suite attribué une responsabilité puisque j'étais président de mon groupe. Et président d'un groupe à la région, ça donne pas mal de travail et ça permet pas mal de contacts. Et ça occupe beaucoup. Ensuite, deuxième mandat de 2004 à 2010. Les deux premières années, j'ai été président de la commission Relations internationales. Et j'ai eu de la chance parce qu'il en faut un petit peu en politique. C'est que Thierry Braillard, qui était à l'exécutif du conseil régional, est devenu député. Maintenant, il est ministre, mais il est devenu député. Et on m'a donné sa place à l'exécutif du conseil régional en tant que chargé du développement numérique en région en Alpes. J'allais vous poser des questions sur la ville de Saint-Étienne, mais ça sera dans la deuxième partie puisque cette émission est composée de trois parties. Une première partie sur vous, une deuxième partie sur la ville de Saint-Étienne et une troisième partie plus générale. Donc on reviendra à la ville de Saint-Étienne juste après. Pour continuer pour les régionales, justement, vous avez fait deux mandats. Vous avez l'impression, en arrêtant au mois de décembre, que vous avez fait évoluer les choses et bien entendu positivement ? – Alors je vous ai dit, la première partie, mon premier mandat, c'était un mandat plus politique puisque j'étais président du groupe. Et le deuxième mandat, où j'avais en charge le développement numérique, eh bien oui, je crois avoir fait évoluer les choses. Il faut savoir que le numérique, c'est primordial pour l'avenir d'un pays. Et en France, nous avons pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Nous sommes le 18e pays européen en couverture en fibre optique en Europe. Donc c'est pas très reluisant. Et donc il y avait tout un travail à faire. Et j'ai réussi à faire voter par le conseil régional, par les conseillers régionaux, un budget de 300 millions sur 10 ans, donc 30 millions par an, que je peux donner en subvention aux différents départements, 8 départements de Rhône-Alpes, pour développer cette fibre optique sur leur territoire. On parle de vos mandats, mais moi j'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur la partie enfance, parce que c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a, comment dire, construit, sur votre parcours de vie. Oui, alors... On en parle souvent et moi j'aimerais que vous nous expliquiez un peu votre parcours. C'est vrai que j'ai eu un parcours un peu atypique et qui forge quand même... Un homme ? Un homme. Donc il faut savoir que mes parents, mon père était de Russie, Odessa, qui est maintenant en Ukraine, et il a fui les pogroms de Russie en 1915. Il est parti à pied avec sa mère, en traversant, disons, en allant au Soudan, en Égypte, en Turquie, en Allemagne, et en arrivant en France. Ensuite, ma maman est issue de Pologne, et elle a fui les comptes de concentration de Pologne, et elle a eu de la chance, puisque, à part une sœur qui l'avait accueillie en France, toute sa famille a été déportée. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, je suis né, par hasard je crois, parce que mes parents étaient cachés pendant la guerre. Après avoir été dénoncés à Rouen, ils ont dû fuir l'appartement en vitesse, et ils sont réfugiés à Oumaz-et-Savoie, en Haute-Loire, où des familles, pas qu'une famille, des familles les ont cachés, alors qu'ils risquaient leur vie, également. Donc c'est pour ça que j'ai quand même, avec ce qui se passe actuellement, une idée sur la question. Donc j'ai été caché par des familles protestantes, à qui je n'ai jamais demandé si elles étaient de droite ou de gauche, d'accord ? Je crois que ce n'était pas la priorité dans ces époques-là. Et donc je suis né pendant la guerre, et sous un faux nom, je m'appelais Rigaud, et on m'a déclaré, ma tante qui était restée à Rouen, m'a déclaré, avec de faux papiers, sous ma vraie identité, de Friedenberg, un mois après, c'est-à-dire, je suis né directement le 17 mars, et on m'a enregistré le 11 avril à la mairie de Rouen. Donc vous êtes Rouenais un petit peu, alors ? Je suis Rouenais, sur mes papiers d'identité, je suis Rouenais. Donc le mandat de région, vous allez très bien, finalement. Vous êtes une synthèse ? J'espère, surtout que, pour vous dire, quand on habite Rouen, Saint-Etienne, c'est l'autre bout du monde. On est plus attiré par Lyon, par Vichy, par Clermont, que par Saint-Etienne. C'est vrai que j'ai eu affaire à quelques Rouenais, et ils ont plus la tendance à se tourner vers Lyon que sur Saint-Etienne. C'est vrai, c'est vrai. Bien qu'on ait tous le numéro 42. On enchaîne, donc, dans cette émission, avec les régionales toujours. Il y a un sondage qui vient de sortir sur Lyon-Mag pour ces régionales. On donnait M. Wauquiez largement vainqueur, et finalement, on se rend compte qu'il y a deux points d'écart. Donc qu'est-ce que vous pensez, vous aussi, que les élections sont gagnées pour M. Wauquiez ? Non, non. Bon, les sondages, le date gagnant, avec deux points d'avance, mais vous vous rendez compte, il a commencé sa campagne des régionales il y a six mois, en dénigrant tout ce que faisait Jean-Jacques Quirane. Jean-Jacques Quirane n'est pas encore... a commencé sa campagne depuis peu, et il n'y a que deux points d'écart entre quelqu'un qui était ultra favori et quelqu'un qui était ultra battu d'avance. Donc je crois que ces deux points, ce n'est pas un handicap trop important. Et moi, je crois que les Ligériens, et que les Ronalpas, et que les Auverniens aussi, puisque maintenant, se rendent compte quand même, le travail qui a été accompli par l'équipe de Jean-Jacques Quirane et sous sa houlette, que ce soit dans les domaines dont ils avaient la compétence, que ce soit la SNCF, regarder les transports, regarder les TER actuellement, ils ont quand même changé d'allure, que ce soit dans les lycées, ne serait-ce qu'à Saint-Étienne, le nombre de lycées qui ont été rénovés, que ce soit en matière économique, demander aux chefs d'entreprise ce qu'ils pensent de l'action de la région sur l'économie, et l'action de Jean-Louis Gagnère, d'ailleurs, qui ne se représente pas, mais qui a fait... D'ailleurs, je vous coupe. Vous avez un mot à dire sur le fait que M. Gagnère, qui est vice-président actuel, n'est pas sur la liste du PS ? Eh bien, oui. Oui, je trouve que c'est dommage. Il est aussi atteint par l'âge de la retraite ? Pas lui, mais il est atteint par les courants. Et les courants du... Vous voyez, au PS, je vous l'ai dit, il y a des courants. Et chose, malheureusement, que nous n'avons pas au PRG... C'est ce que vous m'avez dit, parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Nous ne sommes pas assez nombreux. Mais Jean-Louis Gagnère a fait un travail remarquable à la région. Jean-Jacques Héran le reconnaît. Mais, donc, on a trouvé qu'ayant fait trois mandats, c'était trop. Qu'il était député, ça faisait trop de cumul. Bon, ça, c'est... C'est dommageable pour la région. Moi qui suis un citoyen et qui suis du Parti du bon sens, quelqu'un qui est compétent, on ne peut pas lui donner un nouveau mandat. Passer au-delà les courants, passer au-delà les idées reçues, quelqu'un est compétent, il devrait continuer. Malheureusement, vous avez dit, la compétence n'est pas... Ce n'est pas l'atout pour faire de la politique. Ce n'est pas le premier atout pour faire de la politique. C'est ce que j'avais compris. Il y a les courants qui peuvent vous chasser, puis il y a l'âge qui peut vous chasser. Lui, il a été chassé par les courants, moi, je suis chassé par l'âge. Vous n'êtes pas chassé, vous arrivez... Non, j'arrive. Vous arrivez au terme de votre carrière politique. Il y en a qui la font beaucoup plus longue que moi. Vous allez faire plein de choses encore. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Je vais m'investir sur ma ville. Et vous pensez, justement, qu'on est dans l'actualité des migrants, que ça peut faire changer la donne des élections ? Est-ce que les gens, ça va les motiver pour aller voter ? Parce qu'on parle beaucoup d'abstention. Est-ce que ça va les faire changer, les influencer ? Alors, j'ai une crainte. J'ai une crainte. Vous savez que l'homme, en général, on peut dire, est égoïste et a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et l'étranger fait toujours peur. Et ce que je redoute, c'est qu'il y a un vote de rejet de ce projet d'accueil des étrangers et que ça profite à un parti qui ne me plaît pas, mais qui, malheureusement, atteint des scores qui font peur. C'est vrai qu'on est dans une époque un peu de rejet. Donc ça risque d'influencer le vote exprême. Ça risque d'influencer le vote exprême pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, on va faire une première pause musicale dans cette émission avant de retrouver un choix. Vous avez fait le choix de Georges Brassens. La chanson s'intitule « Le parapluie ». Pourquoi vous avez choisi Georges Brassens ? C'est un de vos chanteurs préférés ? Vous savez, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas de première jeunesse. Mais moi non plus. Et donc, Brassens, c'était, disons, la petite canaille de la chanson à l'époque. Donc il avait pas mal de chansons qui faisait... C'est quelqu'un qu'on peut classer à gauche, quand même. Je crois, je crois. Et c'était un peu un révolutionnaire de l'époque. Et ne serait-ce que le gorille, à l'époque, qui faisait... Ou la chanson, le parapluie, que vous avez, je crois... On va passer dans un instant. Ça a bercé ma jeunesse. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de la passer. Eh bien, allez, on écoute le parapluie. Il pleuvait fort sur la grande route Elle cheminait sans parapluie J'en avais un volé sans doute Le matin même à un ami Courant alors à sa rescousse Je lui propose un peu d'abri En séchant l'eau de sa frimousse D'un air très doux, elle m'a dit oui Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change Pardis Chemin faisant Que ce fut tendre D'où ira de Le champ joli Que l'eau du ciel Faisait entendre Sur le toit de mon parapluie J'aurais voulu J'aurais voulu Comme au déluge Je ne perdais pas au change Pardis Mais bêtement Même en orage Les routes vont vers des pays Bientôt le sien fit un barrage A l'horizon de ma folie Il a fallu qu'elle me quitte Après m'avoir dit grand merci Et je l'ai vu Et je l'ai vu Toute petite Partir gaiement Vers mon oubli Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change Pardis Une heure avec le nouveau magazine de Loire FM Et on retrouve Gilles Charme Oui après cette petite pause musicale Qui nous a rappelé les souvenirs Avec Georges Brassens On a trois temps dans cette émission Donc une partie pour découvrir notre invité Et la seconde partie est consacrée à la ville de Saint-Etienne Puisqu'on est à Saint-Etienne Et que notre invité a été élu Dans la municipalité stéphanoise précédente Donc justement Monsieur Fredenberg C'était quoi votre rôle ? Je ne sais pas si c'est du bon français Mais la question c'est Quelles étaient vos Vous aviez les fonctions de maire adjoint Aux affaires internationales Voilà Jean Bégaye Concrètement ça la consistait en quoi ? Et bien c'était de mettre en place Quand même une politique De relation internationale A la ville de Saint-Etienne La ville de Saint-Etienne Est jumelée Et toujours je crois Avec 16 villes dans le monde 16 villes oui Et à notre avis à l'époque Avec Boris Vincent Puisque ça faisait beaucoup trop Pour une ville comme Saint-Etienne D'entretenir des relations suivies Avec 16 villes Donc il a fallu faire un choix Et ça se passe comment justement Les jumelages ? On a des relations Ça se passe comment ? Surtout que 16 villes ? C'est des relations fréquentes ? C'est des événements ? Je crois que ce qu'il avait manqué Jusqu'à maintenant C'est ce que j'ai essayé d'instaurer C'est des relations disons pérennes C'est à dire que moi J'ai fait un choix d'abord J'ai fait un choix De privilégier Les jumelages que l'on avait Avec l'Afrique Donc nous étions en Afrique Dans plusieurs pays Nous étions jumelés avec Anaba En Algérie En Algérie Nous étions jumelés Avec Ben Arous En Tunisie Et nous étions jumelés A Bouboudjilasso Au Burkina Faso D'accord Et à Madagascar A Tamatav Donc il y avait un pays Avec lequel Nous avions arrêté Complètement Les relations internationales C'était l'Algérie Et si vous regardez Et pour quelles raisons ? Et bien Il faudrait le demander A nos prédécesseurs Et si vous regardez Quand même l'Afrique L'Afrique C'est un pays C'est un continent Où il y a Des matières premières C'est un continent Où il y a de la jeunesse Beaucoup de jeunesse Beaucoup de jeunesse D'accord C'est un continent Qui n'est pas encore Développé Mais dans 40 ans Je ne le verrai pas Mais vous le verrez peut-être Oula ça c'est pas sûr Dans 40 ans Cette Afrique va se réveiller Alors que l'Europe Est un continent vieillissant Sans matières premières Et à mon avis Je parle pour Saint-Étienne Mais même pour la France L'Afrique sera le poumon d'oxygène De la France Donc c'est inadmissible Quand je suis allé en Algérie A une foire internationale J'ai vu des pays Comme l'Allemagne L'Italie L'Espagne La Turquie Le Portugal Présents Et la France Un peu oubliés Et bien je me suis dit Il faut relancer Quand vous dites oubliés C'est dans quel sens ? Oubliés au point de vue économique Mais c'est la France Qui oublie l'Algérie Ou c'est l'Algérie Qui oublie la France ? Je crois que c'est les deux Je crois que c'est les deux C'est de l'ignorance ? C'est de l'ignorance ? Les entreprises françaises Avaient du mal A aller s'exporter en Algérie A prendre des marchés Et l'Algérie a quand même aussi En coeur Ce traumatisme De la guerre De la guerre Donc Et c'est pas normal Je trouve Nous avons fait On a parlé de l'Allemagne Tout à l'heure On a fait la paix avec l'Allemagne Alors qu'on était en guerre Depuis de nombreuses années Et je vois pas pourquoi On n'arrivait pas à faire Disons la paix Avec les Algériens Et l'Algérie demande On a la langue commune Que n'ont pas les Italiens Que n'ont pas les Espagnols Et on a laissé passer Des marchés On a surtout un gros atout On commence et Zidane Exact Non et puis on a Une communauté quand même En France Qui est importante Alors j'ai essayé de relancer Et j'y suis arrivé Grâce à des chefs d'entreprise Et grâce Au président du BTP Monsieur Blanchet Jacques Blanchet Qui m'a accompagné A Anaba Et je crois Qu'actuellement Il y a des marchés Qui sont passés Avec la ville d'Anaba Pour la reconstruction Du centre-ville Et la création D'un CFA Du bâtiment Donc c'est des entreprises Stéphanoises Qui vont avoir des chantiers Là-bas Voilà Et donc c'était le but Parce que jusqu'à maintenant C'était plutôt des relations Culturelles Qu'il y avait Et j'ai essayé D'accès Une relation internationale Vous avez mis de l'économie Sur l'économie Et c'est quelle part l'économie Dans une relation Avec un jumelage C50 ? Au départ Il ne faut pas commencer Par l'économie Il ne faut pas commencer Par le culturel Et quand on parle de culturel C'est quoi le culturel ? C'est de la musique ? C'est de la danse ? La musique, la danse Les costumes Apprendre à se connaître Apprendre à se connaître Ça c'est une belle phrase Il faut apprendre à se connaître Et quand on se connaît Vous savez on a toujours peur De ceux qu'on ne connaît pas Et quand vous les connaissez Ça va toujours un peu mieux C'est tout à fait vrai Mais moi je ne comprends jamais cette peur Mais bon après ça Un autre débat Mais malheureusement Les gens sont fermés Je crois Il faut s'ouvrir aussi Donc j'ai Alors par exemple On m'a critiqué L'ancienne municipalité Me critiqué Sur Je n'ai pas choisi Benarus en Tunisie Pour faire du business Disons J'allais dire du tourisme Mais j'ai choisi Monastir Et pourquoi ? Parce que Monastir C'était une ville Qui correspondait plus A la ville de Saint-Étienne Où on a fait des échanges Disons D'hôpital à hôpital D'école à école Et d'entreprise à entreprise Avec Monastir Et Benarus C'était une banlieue De Tunis Et Saint-Étienne N'avait rien à y faire Donc on est toujours Jumelé avec Benarus Mais on fait des Vraiment Des affaires Avec Monastir Et mon collègue Actuellement En place à la mairie de Saint-Étienne Qui m'avait critiqué Pendant C'est qui votre successeur La mairie C'est M. Chambre ? M. Chambre Et bien continue Ce que j'avais fait Donc En fin de compte J'en suis fort aise Et bien c'est très bien Et vous m'avez parlé Du Maghreb Mais il y a d'autres pays Alors il y a d'autres pays Avec lesquels J'ai souhaité La Pologne Vous avez un petit lien Donc si on en parlait tout à l'heure Alors la Pologne Alors Vous voulez que je vous en parle ? Bien sûr On est là pour parler Et bien honnêtement Je n'aurais jamais été Si je n'avais pas été Adjoint en relations internationales Je n'aurais jamais mis les pieds En Pologne Parce que pour moi La Pologne C'est une terre de malheur Où toute ma famille Ça peut se comprendre C'est une terre Où il y avait le maximum De compte concentration Auschwitz par exemple Et que ce soit ma femme ou moi On ne voulait pas Mettre les pieds en Pologne Et en fin de compte Le fait que je sois en responsabilité A la mairie Il fallait que je fasse fi De tous mes préjugés Et je suis allé A Katowice J'ai rencontré le maire C'est la ville du pape De Jean-Paul II C'est très beau Et j'ai rencontré le maire Et je lui ai dit Et il m'a approuvé Et il a reconnu Il a reconnu Qu'il y avait toujours Un certain antisémitisme En Pologne Et on est devenu amis D'ailleurs quand Nous avons perdu la mairie Il m'a envoyé Une nette manuscrite En remerciant Des relations Que nous avons eues ensemble Et donc Je crois qu'à un moment donné Justement Ces relations internationales Il faut que ce soit Des relations humaines Plus que De ville à ville Et plus que politique Ça y est moi Je dis tous les jours Qu'il faut mettre l'humain avant tout Donc je suis complètement Dans ce discours là Je vais vous faire une carte du PRG Alors Et bien après Vous savez c'est amusant Parce que moi je suis classé Dans tous les parties maintenant Comme ça les arranges Je fais un coup à gauche Un coup à droite Un coup au milieu Alors si on continue Dans les relations internationales J'ai une autre ville Avec laquelle Souchou En Chine Parce qu'on ne peut pas Faire de l'international Sans parler de la Chine Donc C'est pour ça que j'ai Et en Chine J'ai amené des entreprises J'ai amené des industriels Des commerçants De toute façon On devait ouvrir Un restaurant gastronomique là-bas Ça ne s'est pas fait Mais Et vous m'avez dit Quelle région en Chine ? Souchou C'est entre Pékin Et Shanghai D'accord Non ? On n'avait pas ce même discours Dans les années 60 ? Comment ? On n'avait pas ce même discours Dans les années 60 En se projetant sur l'avenir Et on a l'impression Que rien n'a été fait ? Non parce que ces pays N'ont pas atteint Le développement Qu'ils méritaient Ça ne va pas tarder Ils ne vont pas pouvoir Rester en pays sous-développé Constamment À un moment donné Ils vont avoir besoin D'investir Ils vont avoir besoin Et si Avec qui ils vont le faire ? Avec les pays Qui seront proches d'eux Et si on n'y est pas À ce moment-là Culturellement ? Culturellement Et si on y est Et on les aide Par exemple A Bobo du Lasso On a mis en place Avec les services de la mairie L'état civil Il n'avait pas d'état civil Et là On a informatisé L'état civil C'est vrai qu'ici On a du mal À s'en rendre compte Et à Madagascar aussi On a mis en place Alors ça fait sourire Des toilettes sèches Parce que Donc ils n'avaient pas l'habitude D'aller dans Des toilettes sèches Et avec la récupération Des excréments On en fait de l'engrais Et ça fait un circuit économique Tout à fait Et bien Voilà ce que j'ai réussi À mettre en place Avec l'aide également De l'école des mines Par exemple de Saint-Etienne Qui a travaillé Sur ces toilettes Et donc Il me semble Dans ces relations internationales Je crois avoir fait Un travail Qui se poursuit Et ce qui me plaît C'est que M. Denis Chambre Qui m'a succédé Adopte à peu près Les grands principes Que j'avais mis en place Et là on a l'impression Que vous apportez Quelque chose au pays Mais en retour Ça a apporté quoi A Saint-Etienne ? Je prends par exemple Anaba S'il y a une dizaine CFA du bâtiment Qui va former des jeunes D'Anaba Au métier du bâtiment Et on recrutera Les entreprises Recruteront sur le tas Et au niveau de Saint-Etienne Donc puisqu'on est dans la partie Saint-Etienne Saint-Etienne qui se transforme On est devenu la ville du design Je ne sais pas si j'ai bien prononcé C'est vrai Et ça on le doit à Michel Tuellière Donc il ne faut pas l'oublier Mais j'avais une deuxième fonction À la mairie de Saint-Etienne C'était les foires et congrès Alors très intéressant Puisqu'on arrive dans la foire Dans quelques jours Et donc M. André Luquet Qui est président De la foire de Saint-Etienne Du Parc Expo Chaque année Il fait des choses extraordinaires Il fait venir des animations extraordinaires Vous allez peut-être pouvoir répondre A une question qu'on m'a posée hier On m'a demandé Comment étaient choisis les thèmes Comment ça se passe Pour choisir un thème ? Alors je faisais partie Du bureau du Parc Expo Et bien il y a plusieurs thèmes Qui sont proposés au bureau Et ce sont les Ce sont les C'est pas grave C'est le téléphone qui sonne Voilà Donc C'est le bureau On fait des propositions au bureau Et c'est le bureau qui choisissait Alors il y a deux ans C'était comme ça Maintenant ça a peut-être changé Vous n'y êtes plus donc ? Et non En perdant mon mandat Donc pendant votre mandat Vous n'avez plus accès à rien ? On perd tout On perd tout Vous savez On perd tout Mais par contre J'étais chargé également Non c'est quelqu'un qui insiste C'est pas grave J'étais chargé également Des foires et congrès Comme ça elle va entendre Ce que je dis Parce que Comme je suis en direct Sur la radio Voilà Donc Les foires et congrès J'ai fait venir à Saint-Etienne D'énormes congrès Et ça c'est primordial Pour une ville Parce qu'un congrès Qui amène 300, 400, 500 personnes Même 1000 personnes On a fait le congrès des pompiers Il y avait 5000 personnes A Saint-Etienne Ça fait travailler les restaurants Ça fait travailler les hôtels Ça fait travailler A toute ta ville Et ça on ne se rend pas compte On n'a pas assez développé A Saint-Etienne Les congrès Moi j'ai eu un retour Comme quoi Il y avait eu pas mal de congrès Qui s'étaient annulés A cause des parkings Qui manquaient au Parc Expo Et justement On a fait un beau parc Mais on a beaucoup moins de place Pour se garer Est-ce que c'est vrai Qu'on a perdu beaucoup de congrès A cause de ça ? C'est pas vrai C'est pas vrai Il y avait Un congrès Pas un congrès Qu'on devait perdre C'était le Salon du Bois Parce qu'ils amenaient Des grosses machines Des gros engins Qui étaient énormes Et effectivement Qui abîmaient la pelouse Du Parc Mitterrand J'ai reçu les dirigeants Monsieur Stuart C'est un Anglais Que j'ai reçu Je l'ai invité Je lui ai expliqué Et il a quand même maintenu Son Salon du Bois Donc on a perdu aucun salon On en a gagné Le Salon des entrepreneurs Des entrepreneurs Qui était à Corbat auparavant Est venu à Saint-Étienne Je veux dire On a gagné Beaucoup plus de congrès C'est ce qui est amusant Finalement dans cette politique C'est que Tout ce qui était fait Pendant votre mandat A été critiqué Par la mairie actuelle Et maintenant Tout ce qu'ils font C'est bien C'est ce qui est amusant Avec la politique C'est qu'on se renvoie Tout le temps la balle Alors j'ai une chance J'ai une chance Je vous l'ai dit D'être en fin de mandat Vous avez la parole libre Je l'ai dit hier Comme moi Je l'ai dit hier En conseil municipal Le maire m'avait dit Lors d'un dernier conseil municipal Qu'il voyait en moi Une fin de carrière Alors effectivement Je suis peut-être En fin de carrière Mais ça me donne Une liberté extraordinaire Ça me permet de pouvoir dire Parce que je n'ai plus D'ambition politique Ça me permet de dire Ce que je ressens Et ce que je veux Et hier Gaël Pardrieau Je l'ai félicité Pour la décision Qu'il avait prise Donc Au sujet des migrants Au sujet des migrants Donc Je ne veux plus avoir Et je ne veux plus avoir Dans l'opposition Que je représente A la mairie Une opposition destructive Je veux être constructif Lorsque Gaël Pardrieau Fera de bonnes choses Je le dirai Lorsque Gaël Pardrieau Ne fera pas de bonnes choses Je le dirai aussi C'est ma conception Mais vous savez Que nul ne l'étient A la vérité Je vous l'ai déjà dit Moi je la recherche La vérité On n'est pas prêts De la trouver je crois Parce qu'on a tous Sa vérité Oui Mais le tout C'est quand on fait Des erreurs De savoir les reconnaître Et de savoir Changer de cap On va parler De Saint-Etienne Toujours Mais on ne peut pas Éviter le sujet Saint-Etienne C'est la ville du football Vous êtes fan de football Parce que je vous vois Souvent en photo Dans les tribunes Avec l'écharpe de verre Oui Je peux vous dire Alors vous l'avez dit Je viens de Rouen Rouen c'était le basket Avant d'arriver La chorale Avant d'arriver Le foot C'était lointain Et puis j'ai fait mes études Qui s'appelait Hervé Révelli Cabérini Féantaphilos Qui étaient militaires Et qui venaient dans un bar Où il y avait Et les militaires Et les étudiants Il y avait des jeunes filles Non ? Il y avait des jeunes filles Bien sûr Et D'ailleurs la chanson de Brassens Tout à l'heure Voilà Et Et donc On a On a Sympathisé Et C'est ce qui m'a fait Aller au football Et Pour vous dire En 1976 J'étais à Glasgow J'étais à Glasgow J'étais à Glasgow Avec les poteaux Les poteaux carrés Qui n'étaient pas carrés Qui étaient carrés Ils étaient carrés Ils étaient carrés Ils étaient parents Voilà On refera pas l'histoire Et vous quand vous étiez jeune Vous avez fait du sport ? Alors ça va peut-être Vous faire sourire Non Je souris jamais A regarder les photos Oui oui J'ai fait du sport J'ai même fait du basket J'étais champion de la Loire de basket Champion de la Loire Donc un ancien champion Un champion de la Loire Et à l'époque Je jouais Et les paniers étaient plus bas Non ? Non non Mais j'étais Les joueurs étaient moins grands Il y a 40 ans Les joueurs étaient moins grands Et j'ai même été sélectionné Dans Dans le Ouenay Pour Et Donc je jouais contre La chorale Que l'on battait régulièrement Et à la chorale Il y avait un joueur quand même D'exception Qui s'appelait Alain Gilles Ah oui Et bien Qui était un grand entraîneur A Villeurbanne Si je ne dis pas de bêtises Mais avant Il était joueur à Rouen Et quand on était juniors Qu'un des juniors J'ai joué contre lui Et on le battait régulièrement Ah d'accord Donc vous étiez un grand joueur de basket Pas un petit grand joueur de basket Un petit grand joueur de basket Des joueurs Quand ils ont été Qu'ils n'ont pas admis d'être sifflés Quand ils jouaient à 11 contre 9 Contre Bastia Contre Bastia J'ai vu les photos Vous étiez bien entouré ce jour-là d'ailleurs Oui Donc ils ont été sifflés Et vous n'avez pas compris Ah si si J'ai compris qu'on les siffle Non non Vous n'avez pas compris La réaction des joueurs Des joueurs Ça s'appelle de l'amour propre Tout simplement Oui mais il faut Parfois Mettre son point dans sa poche Et reconnaître qu'on ne joue pas bien On a peut-être une vision différente aussi Quand on est dans les tribunes On voit un match différent Que quand on est sur le terrain Donc le football On y est passé Je vous ai vu aussi Autour de France l'année dernière Vous intéressez au VO aussi ? Non Là c'était dans mes fonctions De conseiller régional Donc je fais J'ai fait le Dauphiné libéré En voiture suiveuse Puisque la région Finance le Dauphiné libéré Et je représentais la région Également Autour de France Et c'est pas du sport Mais je sais que je vous ai croisé souvent Il y a aussi les Miss dans la Loire Et je vous ai vu souvent en flore Dans le jury des Miss Loire Oui Parce que là aussi Ça fait sourire Mais j'ai fait en sorte Que la région Et la région C'est un sujet très controversé Les Miss Oui Mais je crois que c'est une bonne chose Pour Saint-Etienne Et puis On a une présidente On a une présidente Qui est Qui a été Miss France Qui est surtout une Terranéenne Oui d'accord Et qui a été Miss France Et qui fait un travail En 68 Et qui fait un travail en 68 Et que je connais depuis cette époque Puisqu'elle travaillait dans un magasin Qui était en face d'un des magasins de ma femme A l'époque C'est toute une histoire C'est pas que c'est une fierté pour Saint-Etienne D'avoir eu une Miss France Même si ça remonte un petit peu Et donc j'avais entendu souvent Que c'était controversé justement Sous le mandat de monsieur Vincent Cette élection de Miss Et c'était vous qui avez tenu ça un peu à bout de bras Oui je l'ai soutenu à la municipalité Puisqu'on parle Puisqu'elle cherchait des subventions Pour pouvoir Disons faire Son concours de Miss Et je l'ai aidé Et à la ville de Saint-Etienne En tant qu'adjoint Et à la région En tant que conseiller régional Et toujours pour rester dans les Miss Puisqu'après tout C'est un sujet amusant Il y a deux branches maintenant Il y a la Miss Loire Je vais dire officielle Parce que c'est Madame Lilliot Et que c'est une pure Stéphanoise Et puis il y a Miss Il y a aussi Miss Loire Vous voyez ça comment Cette guerre des Miss ? Bon c'est dommageable Chaque fois qu'il y a une guerre C'est dommageable Mais il y en a une qui est officielle Et l'autre qui est officieuse Mais disons Christiane Lilliot Que je connais bien Et vous y serez au fleur ? Dans 15 jours Je serai au fleur Et je serai même Dans le jury Dans le jury Auparavant j'étais président du jury Mais vous voyez En perdant mes mandats Je ne sais plus C'est une catastrophe C'est une catastrophe C'est vrai que Stéphanoise Quand ils ont voté Ils n'ont pas pensé à tout ça Voilà Ils m'ont privé De la présidence du jury Des Miss Ça c'est peut-être Ce qui m'a manqué le plus Le plus dur à se remettre Et toujours pour Saint-Etienne Il y a un grand festival Qui est en février Donc dans quelques semaines C'est les Arburlesques Là aussi vous avez joué un rôle Je crois Je crois parce que les Arburlesques Qui ont été très critiqués Mais tout est critiqué Michel Maziotta Fait un travail remarquable Il fait venir Des artistes connus Et d'autres méconnus Mais qui sont connus par la suite Regardez tous ceux Qui percent maintenant Et que vous voyez à la télé Sans passer Par Par le théâtre de Beaulieu Donc c'est Michel Maziotta Mérite d'être aidé Et j'ai fait tout pour Mais je crois qu'il a encore Beaucoup besoin d'aide Parce que j'ai D'après ce que j'ai entendu On a perdu Beaumélange Alors c'est autre chose Beaumélange Et les Arburlesques C'est un peu difficile Non mais les Arburlesques N'étaient pas en déficit C'était le reste C'est Beaumélange Qui a creusé le déficit Des Arburlesques Et vous Qui étiez donc à la mairie Comment vous voyez maintenant La politique De l'animation de la ville Avec des concerts énergie Des concerts scoop Pourquoi la mairie précédente Elle n'a pas pensé A ce genre de choses Des événements populaires Pour une mairie de gauche Alors vous remarquerez Que tous ces concerts Sont sponsorisés Par Par des grandes marques Qu'est-ce que vous voulez dire Par grandes marques ? Coca-Cola Ricard Etc Et ça C'était pas dans la Mentalité D'une municipalité de gauche Pourtant c'était des faits C'était des faits populaires Oui mais je n'ai pas dit Que ce n'était pas Dans ma mentalité Mais je fais partie D'un groupe Et quand on fait partie D'un groupe On est solidaires Ou on fout le camp Je crois que c'est Chevenement qui a dit ça Donc je suis resté solidaire C'est très très bien Toujours pour parler De Saint-Etienne On a dit que Saint-Etienne C'est une ville qui bouge C'est une ville qui change Tout à l'heure On a parlé du design Vous pensez quoi Du design à Saint-Etienne ? Le design C'est extraordinaire D'abord Il faut Michel Tueillière A été fort critiqué Lorsque les gens Ne comprenaient pas Mais je crois que La population Ne comprend pas Ce qu'est exactement Le design Dans le design On voit toujours Le côté artistique Mais il y a tout Le côté industriel Du design Rien ne se fait Sans design Votre stylo Votre calculatrice Votre téléphone Tout est design Donc à ce moment là Si Saint-Etienne Arrive à se placer Dans ce domaine Et bien c'est une chance Extraordinaire Pour notre ville Et c'est un domaine A développer Et je serai toujours là Pour favoriser Son développement C'est quelque chose Qui va amener des emplois Vous pensez ? Oui Ça a déjà un des emplois Et ça en amènera encore plus C'est des entreprises Qui vont naître Ou c'est des entreprises Qui vont se déplacer ? Il y a eu déjà Par exemple Vous avez à l'intérieur De la cité du design Le Lupi C'est un laboratoire Qui embauche déjà Du personnel Et en plus Vous avez tout un tas De designers Qui travaillent Avec la cité du design Et pendant Alors je reprends Mes relations internationales Quand j'étais On n'a pas bien développé On peut développer Sur Fès On avait C'était juste Je vous ai dit Que je voulais Développer les relations Avec le Maghreb Il vous aurait finalement Il vous aurait fallu Un mandat de plus Oui Mais Stéphane On a choisi Mais avec le Maghreb Je vous ai parlé De la Tunisie Je vous ai parlé De l'Algérie Et au Maroc On a fait quand même Certaines choses On a créé Une maison De l'artisanat Et du design Qui existe Dans la Médina De Fès Il y a des échanges Avec Oui C'est l'Irmac Maintenant Qui s'occupe De cette De cette De cette On ne peut pas répondre Aux questions Et parler au téléphone Oui Donc Qui s'occupe De cette maison Et cette Cette maison A obtenu Un prix National D'accord Et malheureusement Pour des questions Budgétaires A Saint-Etienne On n'a pas pu Développer Ses relations Avec Fès Et je le regrette Et je souhaite Vous voyez Je souhaite Que mon successeur S'il en a les moyens Le fasse Mais c'est ce qu'il va faire Certainement On fait une deuxième Petite pause musicale La dernière d'ailleurs On va retrouver Juliette Gréco Avec Si tu t'imagines Voilà Si tu t'imagines Si tu t'imagines Fillette Fillette Si tu t'imagines Qu'ça va Qu'ça va Qu'ça Va durer toujours La saison Des à la saison Des à Saison des amours Ce que tu te gourres Fillette Fillette Ce que tu te gourres Si tu crois Si tu crois Petite Si tu crois Que ton teint de rose Ta taille de guêpe Tes mignons biceps Tes ongles Des mailles Ta cuisse De nymphes Et ton pied Léger Si tu crois Ça va que ça va Ça va que ça va Ça va que ça va que ça Va durer toujours Ce que tu te gourres Fiette Fiette Ce que tu te gourres Les beaux jours s'en vont Les beaux jours de fête Soleils et planètes Tournent tous en rond Mais toi ma petite Tu marches tout droit Vers ce que tu vois pas Très sournois S'approche La ride véloce La pesante graisse Le menton triplé Le muscle avaché Allons Cueille Cueille Les roses Les roses Rose de la vie Rose de la vie Et que leur pétale Soit la mer étale De tous les bonheurs De tous les bonheurs Allons Cueille Cueille Si tu Le fais pas Ce que Tu te gourres Fiette Fiette Ce que Tu te gourres Une heure avec On retrouve Gilles Charles Qui a pour invité cette semaine André Fernenberg Retour donc dans cette émission Pour la troisième partie On a parlé de la naissance De la vie d'André Friedenberg On a parlé un peu de Saint-Etienne On va parler plus de questions générales Pour cette troisième et dernière partie Juste un petit mot de rappel Là on vient d'écouter Juliette Gréco Juliette Gréco c'est quoi pour vous Monsieur Friedenberg C'est des souvenirs C'est quoi C'est la poésie C'est la poésie C'est comme je vous l'ai dit C'est comme Brassens C'est toute une partie de ma jeunesse Et bon on a besoin De faire un retour en arrière De temps en temps Et je vous remercie De m'avoir permis de le faire Et de partager cette joie Avec vos auditeurs Vous savez moi je suis toujours Un peu hors mode Donc moi je suis ouvert à tout Et donc d'écouter des chansons Que je ne connaissais pas d'ailleurs Même si je connaissais deux artistes C'est toujours un bonheur De découvrir les choses Et comme je dis toujours Moi ce qui me passionne Et ce qui m'intéresse C'est de comprendre On va parler dans cette troisième partie De la politique nationale Donc vous êtes J'allais dire presque Un des fondateurs du PRG Parce que moi depuis que je suis né Je vous vois au radicaux de gauche Il y avait On rappelle aussi Que cette émission Est à enregistrer Parce que c'est compliqué D'avoir tout le monde En même temps Donc cette émission Est à enregistrer Et sera diffusée Le jeudi à 18h Toutes les émissions Seront diffusées Tous les 15 jours Pour l'instant Les jeudis à 18h Vous pourrez également Retrouver cette émission En streaming Sur le site de Loire FM Sur Je crois que c'est Le site C'est sur un canal blog Non non C'est www.loirefm Voilà donc c'est dit Et puis vous le retrouverez également Sur la chaîne Youtube Du Stéphano à la casquette Qui est en cours de création La politique nationale Donc on y revient Aujourd'hui Il y a combien de ministres PRG Au gouvernement ? Alors il y a un ministre Et une ministre Et deux secrétaires d'Etat Donc dites nous un peu qui c'est Donc si j'ai bien compris Vous avez pris la place Au conseil régional D'un ministre Monsieur Braillard ? Oui alors j'ai eu la chance Braillard Je l'ai toujours suivi Alors j'espère le suivre encore Il était président du groupe PRG A la région Donc vous comptez être ministre Alors Donc je l'ai remplacé Il a été aux commandes A l'exécutif de la région Je l'ai remplacé Bon ben si je pouvais la remplacer Parce qu'il est actuellement J'en serais fantaises Il est secrétaire d'Etat Au sport Au sport Il y a Sylvia Pinel Qui est ministre Du tourisme Non Non c'est pas ça Bon il faudra qu'on fasse des fiches Pour la prochaine fois Et il y a Annie Gérardin Qui est secrétaire d'Etat également Donc c'est une bonne réussite Pour le PRG Oui Ben justement On connait pas assez le PRG Parce que Vous avez eu l'occasion De nous en parler On le prend comme petit parti Il faut dire Il faut savoir qu'on a un groupe A l'Assemblée nationale Ce qui n'est pas le cas D'autres partis Par exemple des Verts C'est un groupe seulement le PRG Le PRG Oui Donc il faut 20 personnes Un groupe 15 personnes Ah c'est 15 15 personnes Oui On a un groupe également au Sénat Mais avec d'autres sénateurs Qui ont en joie Vous êtes combien au Sénat le PRG ? Il doit y avoir 8 ou 10 PRG au Sénat Sénateur Donc c'est un parti qui Bon qui fait peut-être pas de bruit Mais qui Le président c'est toujours M.B. il est Ça fait combien ? Ça fait 20 ans qu'il est président non ? Ça fait pas mal d'années Oui d'accord Mais j'ai connu Avant lui j'ai connu Zuccarilli J'en ai connu d'autres Ah oui ça remonte tout ça Et Mme Taubira est au PRG aussi ? Alors Mme Taubira était au PRG Actuellement Elle vient nous voir à chaque fois En nous disant qu'elle se sent bien parmi nous Mais elle n'a plus sa carte au PRG malheureusement Parce que c'est une femme extraordinaire Que j'ai eu l'occasion de fréquenter Et de côtoyer Elle vous remonte une salle Elle vous remonte une foule De façon Et quand vous dites extraordinaire C'est pour quoi ? C'est pour ses qualités humaines ? C'est pour ses qualités humaines ? Sa force de caractère ? Ses convictions ? Ses convictions ? Sa force de caractère Et puis son énergie Et sa façon de pouvoir Motiver une salle Quand vous l'écoutez Alors je veux pas faire la comparaison Avec Tapie Mais Tapie qui est passé par le PRG aussi C'est une personne qui a été fort décriée Et j'étais au bureau national Quand il était encore au parti radical Et chaque fois on se disait On va monter On va dire Ce qu'il fait ça nous plaît pas Et quand il nous parlait Et bien franchement nous étions subjugués Et Ce sont des hommes qui ont un certain charisme Ou des femmes qui ont un certain charisme Une prestance Une prestance Et quand il parle On a envie de les suivre Et bien justement Tout à l'heure on parlait de monsieur Macron C'est finalement C'est dans cette lignée que vous êtes Donc j'ai un peu du mal à comprendre Pourquoi madame Taubira et monsieur Macron Ils sont pas du Ils sont pas tous les deux de la même gauche quoi Madame Taubira Vous me disiez que le PRG c'était l'économique aussi Oui Monsieur Macron il est bien dans l'économique Mais il est à gauche Mais je crois qu'il n'a pas sa carte au PS Non non il a la carte nulle part Je crois qu'il a une carte bancaire Mais il n'a pas de carte de parti D'ailleurs c'est un Il faut reconnaître Il est fort décrié monsieur Macron C'est un homme qui a fait ses preuves Dans le privé C'est un homme qui gagnait dans le privé Dix fois ce qu'il peut gagner comme ministre Et Bon il a fait le choix d'aider son pays Et Il a toute ma reconnaissance Et je le suis sur bien des points Vous vous sentez proche alors Oui Entre Macron et Valls Je me sens Il pourrait être chez nous Il pourrait être au parti radical Monsieur Valls pourrait être au parti radical Monsieur Valls oui d'accord Il est venu au dernier congrès Pas celui qui va avoir lieu Au dernier congrès Et je peux vous dire qu'il se sentait très bien parmi nous Et il a certainement moins d'ennemis au parti radical Qu'il peut en avoir au PS Sur l'échiquier donc On peut mettre le parti radical presque au centre droit Non au centre gauche Oui enfin En allant sur la droite Au centre droit c'est les Valoisiens Je veux dire vous allez plus sur le côté droit Que sur le côté gauche quoi Non parce que je me sens toujours Difficile pourquoi on est à gauche Pourquoi on est à droite A un moment donné Quand il y a des bonnes choses Il peut y avoir des bonnes choses des deux côtés Tout à fait c'est ce que j'ai dit Le bon sens Mais ce qui nous sépare Et puis les choses ont changé avec le temps Mais ce qui nous sépare quand même Ce sont les alliés Alors vous allez dire à gauche Vous avez des alliés Que je ne considère plus tellement Comme des alliés Le front de gauche La nouvelle gauche Je ne sais plus comment De Mélenchon Donc vous vous sentez plus proche Je dirais alors du parti radical de droite Que du monsieur Mélenchon Personnellement je ne veux pas que ça soit Personnellement oui Mais je suis dans un parti Je respecte la majorité Mais ce serait ma plus grande joie De pouvoir voir ce parti radical Se réunifier effectivement C'est quelque chose qui peut être possible Dans l'avenir ? Malheureusement on est dans une situation De bipartisme En deux Vous êtes d'un côté Vous êtes de l'autre Et c'est difficile D'avoir un milieu Qui fasse la balance Les barrières elles ont un peu bougé Quand même avec le temps Oui mais regardez Vous parlez de bipartisme Moi je dirais tripartisme Parce qu'il y a l'extrême droite Qui va brouiller les cartes Alors vous avez un bipartisme Un bipartisme Et de chaque côté Vous avez des extrêmes Vous avez l'extrême droite Avec le Front National Et l'extrême gauche Avec le parti Qui ne fait pas les mêmes scores Quand même Oui 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 Mais Bon qu'ils sont des extrêmes Quand même Ils ont des extrêmes Alors maintenant Malheureusement Ce qui me chagrine également C'est de voir que le Front National N'est plus à l'extrême Puisque c'est Monsieur Le Pen Qui a créé Un mouvement Encore plus À l'extrême Que le Front National Et ça c'est dangereux Parce que les gens Risquent d'oublier Que le Front National C'est quand même Un parti D'extrémistes Et avec un passé Qui n'est pas forcément Toujours glorieux Et vous êtes bien placé Pour en parler Il nous reste deux minutes Juste avant de vous poser Les deux dernières questions Qui vont être le rituel De l'émission Un dernier mot Sous notre premier ministre Donc si j'ai bien compris Vous êtes d'accord Avec sa politique Ah oui 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 je suis d'accord Avec la politique De Manuel Valls Il va dans le bon sens Il me semble Il faut lui laisser le temps Il fait une vraie politique Pour les gens de gauche Non il fait une vraie politique Pour la France Pour la France Donc avec le temps On pourra juger Dans quelques années Ou dans quelques mois Parce que les échéances Qui s'approchent Ça ne vont pas être Très très bonnes Je crois que Dans quelques temps Pas forcément Dans quelques années Mais avant Les prochaines Présidentielles Pour terminer Cette émission Vous voyez Une heure ça passe vite Finalement Ou plutôt 55 minutes Les deux questions Qui se terminent C'est d'abord La question de notre Amité à la première émission C'était une adiace Que nous avons reçu Et elle vous posait La question Pourquoi êtes-vous Au parti radical de gauche Je crois L'avoir répondu Dans la première partie De l'émission Parce que le parti Radical de gauche C'est un parti Qui se tourne vers l'économie Et c'est un parti Qui partage les valeurs Mes valeurs Les valeurs de la république Liberté, égalité, fraternité Et aussi La laïcité Parce que j'ai oublié J'ai oublié de vous dire Une de mes actions Au conseil régional C'est d'avoir mis en place L'observatoire régional De la laïcité Dont je suis le président délégué On n'en a pas parlé Vous avez encore des titres Alors Voilà Mais pas pour longtemps Et pour être un peu plus original Puisqu'on veut se démarquer Est-ce que vous Vous avez une question à me poser Pour finir Et bien Est-ce que Ce que je vous ai dit Ça vous a plu Ou est-ce que ça vous a choqué Vous savez Vous n'êtes pas là pour me plaire On est là pour vous faire découvrir Et puis L'important C'est que les gens Vous connaissent mieux Et puis qu'ils comprennent Ce que vous avez fait Ce que vous allez encore faire Et j'ai dit C'était la dernière Non il en reste une dernière Parce que normalement Notre prochain invité Devrait être Madame Kukerman Qui est une de vos collègues Au conseil régional Est-ce que vous avez Une question pour elle ? Je lui dis oui Je lui dis Est-ce qu'elle est bien Dans ses souliers Du fait de n'avoir pas rejoint L'Union de la gauche Au premier tour des régionales Pour le mois de décembre ? Pour le mois de décembre Et bien on lui posera la question Dès qu'on l'aura Merci Je vous remercie Et puis je vous le rappelle Cette émission sera donc diffusée Tous les jeudis Enfin non Pas tout de suite Elle sera diffusée Un jeudi sur deux Et puis après En fonction de l'actualité En fonction des invités Merci à tous Et à très bientôt Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous